Bonjour et bienvenue au centre de formation SimDog. Je me présente pour ceux qui ne connaissent pas encore. Je m'appelle Jérôme Bouches, je suis éducateur canin et formateur d'éducateurs canins. C'est fait 10 ans que je pratique le chien. J'ai pratiqué différents chiens de différentes difficultés pour pouvoir aujourd'hui proposer un service, plutôt d'offrir un service on va dire, à des associations ou à des refuges qui auraient des chiens. On va dire bloqués par leur agressivité, c'est-à-dire que c'est des chiens qu'on ne sait pas comment les gérer, on ne sait pas comment les placer, etc. Ça devient compliqué. On a des solutions, on ne fait pas de la magie, mais on a des solutions. On est tout un collectif à Lyon, à Paris, dans différentes grandes villes de France. Et donc de là on communique tous ensemble pour pouvoir unir nos forces. J'ai monté différents projets pour pouvoir m'autofinancer, parce que ce n'était pas mon but de demander de l'argent pour faire ça. Pour moi c'est un plaisir de le faire. Donc je m'autofinance moi-même pour pouvoir réaliser ces projets-là. Je ne suis pas une association, par contre je peux en aider, c'est ce que je fais. Je ne veux pas ouvrir d'association, tout simplement parce que le milieu associatif pour moi est fait de différentes choses. Et je pense qu'avec tout ce qui est protection, on peut aider les animaux sans forcément s'appeler association. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, mais il en existe. Alors ce n'est pas un appel, on ne sait jamais si vous avez besoin. On peut voir pour un protocole, on a mis au point si vous voulez, par rapport aux différents chiens qu'on a pratiqués, on a pu mettre au point un fonctionnement qui marche avec tous les chiens. On ne peut pas sauver un chien qui aurait un problème cérébral ou je ne sais pas. Mais tant que c'est du ressort de l'éducation et du mal-être, on peut agir dessus sans souci. Voilà, c'est juste pour vous dire que si vous avez besoin, nous offrons l'apprentissage pour les associations, la réhabilitation. S'il y a des stages pour les personnes qui pourraient accueillir ce chien, vous savez, un chien agressif, il ne faut pas le voir. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on se dit, je ne veux pas prendre un chien agressif chez moi, mais ce n'est pas tout le temps. Le chien, il est peut-être agressif dans cette période de sa vie parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais même si vous ne le faites pas, essayez de prendre la peine, de faire un premier contact, encadré de professionnels, etc. Mais prenez la peine parce que je vous dis toujours, devant un chien, il y en a toujours un autre. C'est-à-dire que le chien, tant qu'il ne vous connaît pas, il peut être d'une certaine manière, dès qu'il vous connaît, après, ça peut être autre chose. Voilà. Donc, je remercie tous ceux qui m'ont regardé cette vidéo. Le chien est un milieu difficile, donc il y a toujours des personnes qui vont dire, « Ouah, il se sert de ça pour faire ça. Écoutez, moi, on va casser les codes de l'éducation. Je forme des éducateurs, etc. Au jour d'aujourd'hui, j'ai besoin d'aucun financement, d'aucune production. On s'autoproduit, on crée la musique, on crée notre savoir-faire. On prend les risques de prendre un chien qui est complètement décodé pour enrichir notre savoir-faire et pour pouvoir proposer quelque chose de sérieux et de structuré. On ne s'entraîne pas sur les chiens associatifs, mais on s'entraîne avec des chiens au quotidien, etc. Mais on veut être prêt pour le côté associatif, pour le côté chien vraiment à sauver. C'est-à-dire que le chien va passer à l'euthanasie et peut-être qu'on essaye. On essaye de voir si on peut passer par autre chose. Si le chien, en réalité, il était peut-être incompris, etc. Il faut peut-être envisager cette voie-là. Et c'est ce qui fait qu'on pourrait peut-être modifier certaines choses. Voilà, il n'y a pas que les chiens de catégorie, il n'y a pas que les mollos, etc. Ça touche tous les chiens. Forcément, ça fait plus de dégâts quand c'est des gros chiens. Forcément, c'est plus délicat à replacer quand c'est des gros chiens. Voilà. Si vous rencontrez un souci d'agressivité, ne restez pas comme ça, même si c'est juste pour un conseil, etc. J'ai mis en place une petite cellule qui livre au message, parce qu'à moi tout seul, je ne peux pas faire tout ça. Donc, on les étudie, etc. Essayez d'être le plus précis possible. Voilà, vraiment de nous marquer l'environnement du chien. C'est-à-dire que ne croyez pas qu'il n'y a que le chien à sauver, parce qu'il y a plein de monde. Il y a aussi des fois des aspects commerciales là-dedans. Voilà, il faut bien comprendre qu'on est là pour le chien, et que l'humain, il gâche tout à chaque fois. Il y a des très bonnes associations, mais voilà, il y a le reste. Et on ne veut pas avoir affaire à ce genre de choses, vous voyez. Nous, ce qu'on veut, on veut aider le chien, et on veut être avec des personnes qui sont là pour le chien. Donc, on ne parle pas d'argent, on parle de sentiments, mais voilà. Dans le commerce, vous savez. Si vous dérangez, on peut utiliser ce procédé pour vous, peut-être, vous mettre en difficulté, vous voyez. En tout cas, si vous vous amusez à préparer des chiens, parce que je les reçois gratuitement pour les entraîner. Et si vous préparez des chiens pour qu'ils soient mauvais, etc., vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Mais voilà, je veux être très clair sur ça. Je veux vraiment maintenant casser les codes d'éducation canning. Le chien agressif, ça n'existait pas il y a encore 4 ans. Si vous l'avez vu, j'ai sorti une vidéo avec un boxer. Pour moi, en France, ça a démarré là. C'est devenu un business. Et on va casser ce business du chien en difficulté, du chien difficile, du chien. Parce que, parce qu'en vrai, c'était, le but, c'était pas, c'était de faire quelque chose d'intéressant pour le chien. C'était pas forcément de se faire connaître, mais de ne plus pouvoir répondre à son téléphone. Vous voyez, le but, c'était pas ça. Le but, c'était vraiment d'apporter quelque chose de nouveau. Mais le commerce du chien est tellement fort que vous avez deux chemins. Soit renoncer, soit rester sur votre ligne. Et c'est là où j'insiste le plus. C'est qu'on n'a pas attendu d'être connu pour récupérer des chiens dans des situations précaires, inapprochables. Et qu'aujourd'hui, on est prêt. On est prêt parce qu'on l'a fait, on l'a vécu. Et que, voilà, on peut que mettre ça au service du chien. Parce qu'en réalité, si les gens n'avaient pas autant de difficultés avec leur chien, on n'aurait pas de travail. Et là, les difficultés qu'ont les gens, c'est des difficultés de base. Et je pense que c'est pas bon. C'est pas bon parce que si déjà, il n'y a pas la base, il faut peut-être déjà... Voilà. Donc c'est bien d'acheter des chiens, c'est bien d'être dans le chien, etc. Mais il faut la base. Et la base, même si le projet s'arrête qu'à vous donner une base et à vous informer, c'est déjà bien. Vous voyez ? C'est déjà très très bien. Parce que l'information, c'est ce qui peut peut-être éviter des choses, des accidents, etc. Je pense que même tout vétérinaire sait très bien que le maître, au niveau de son comportement, il a une responsabilité énorme sur son chien. Et donc on ne peut pas tout remettre sur le chien systématiquement. Et du coup, ce système-là fait qu'il y a encore plus de chiens en chenille. Et les gens se noient dans un verre d'eau, on est vite dépassé, etc. Mais prenez le temps de vivre, prenez le temps de vivre et vous prenez le temps de vous occuper de chaque chose. Vous avez un chien, il faut s'en occuper, etc. Il ne faut pas partir à la dérive. Voilà. Donc c'est une vidéo la plus simple possible du monde. Avec toujours mes petites intros, mes compositions. Ça, on ne pourra pas l'enlever, ça. Donc voilà. A voir. A voir ce que ça va donner. Je répète, prenez votre temps de nous expliquer bien les choses. Voilà. Pour mon équipe, c'est beaucoup plus simple à gérer. Parce que si vous envoyez des commentaires, des trucs à gauche, à droite, on peut passer à côté de choses. Voilà, on peut passer à côté d'un chien qui a vraiment besoin de nous. Parce que bon, vous imaginez bien aussi, on reçoit de tout. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà. Soyez précis. Des numéros de puce, des noms d'association, des contacts, des responsables. Pour qu'on puisse établir quelque chose de sérieux. On ne vous demande rien. On a notre propre assurance. On a déjà eu beaucoup de mal à avoir une assurance pour travailler les chiens. Déjà de catégorie. Et en plus, dangereux. Voilà. Bonne journée à tous. Bonne continuation. Et moi, en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles formations. Et de nouvelles vidéos, etc. Il se prépare de choses vraiment sympathiques. Voilà. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501